Avant que la vidéo débute, je voulais remercier EA et son programme Game Changers, sans qui celle-ci n'aurait pas pu être possible. Et bonjour, sinon c'est Silou de l'Universe Sims, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du mode achat, construction et gameplay du nouveau kit d'objets Les Sims 4 Mini Maisons. Et pour cela, je vous présente le foyer Mini Couple qui nous accompagnera dans cette découverte. Alors, la maison qui est installée ici à Oasis Spring est une maison qui vous sera proposée dès l'installation du nouveau kit d'objets. C'est-à-dire que lorsque vous chargerez votre partie dans la carte des mondes, il vous sera proposé d'installer le nouveau type de terrain qui vient avec ce kit, c'est-à-dire le type de terrain Mini Maison, que je vais vous présenter d'ailleurs en détail juste après. La petite maison est assez sympa, elle permet à ceux qui ont la flemme de construire, comme moi, de profiter de quelques objets du kit. Ils n'y sont pas tous, par contre, je préfère le préciser maintenant pour ne pas vous dire qu'il n'y a que ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets. Comme je viens de le dire, Les Sims 4 Mini Maisons ajoutent un nouveau type de terrain qui est Mini Maison Résidentiel. Alors Mini Maison Résidentiel, qu'est-ce que ça change par rapport aux terrains résidentiels normaux ? Eh bien, ces terrains ajoutent des restrictions, en échange, je vais vous faire profiter davantage. Il faut savoir tout d'abord qu'une Mini Maison ne peut pas faire plus de 100 carreaux. Les carreaux, ce sont les petites cases que vous voyez là en mode construction, donc du coup, il faut vraiment que votre maison reste inférieure à 100 carreaux. Alors, le terrain n'a pas d'importance, c'est vraiment la taille de la bâtisse, je parle bien des pièces, du coup, qui comptent. Mais le principe de Mini Maison va au-delà de cette taille, puisqu'il existe trois types de Mini Maisons différentes. Nous avons la taille petite maison qui va de 100 carreaux à 64 carreaux, la taille Mini Maison qui va de 64 carreaux à 32 carreaux, et la taille Micro Maison qui va de 32 carreaux à 0 carreaux. Quoi que vous me direz, avec 0 carreaux, c'est un petit peu compliqué de faire une maison. Plus votre maison est petite, plus vous bénéficiez davantage. C'est-à-dire qu'au niveau 3, vous disposez de deux avantages. Les charges allégées qui vous permettent de réduire les factures, et le bien-être permanent qui booste vos états d'esprit heureux, inspirés et concentrés. Au niveau 2, il y a les avantages cités précédemment, et s'ajoute l'avantage CalTalent qui booste vos compétences, et Confort Total qui fait que tout est deux fois plus confortable que d'habitude. C'est-à-dire que vos Sims, du coup, ne risquent pas de souffrir d'inconfort, par exemple prenant une douche de mauvaise qualité. Enfin, au format Micro Maison, il y a l'avantage Bien s'entendre ou pas, qui fait que tous les bonus de relations sont doublés, et Croissance Rapide, les plantes poussent deux fois plus vite que d'habitude. Bon, c'est beaucoup de doublages, les avantages qui sont donnés, mais autant vous dire qu'en vivant dans une micro maison, vous avez juste un Sims ultra acheté. Parce que rien que bien-être permanent, quand votre Sims réussit un jour férié, il est heureux pendant trois jours, et bien là, il sera heureux pendant six jours, ce qui est juste énorme. Personnellement, je suis assez bitigé par rapport à ses avantages, parce qu'autant pour les factures réduites, je peux comprendre, mais après, le fait que par exemple, les relations sont doublées, enfin, je vois pas trop le rapport, et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de traits de terrain qui permettent ça. Donc, je trouve qu'en fait, le fait de vivre dans une micro maison, ça facilite peut-être un peu trop la vie de nos Sims. Après, c'est vrai que j'ai pas pu trop tester de gameplay, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, là, sur le papier, je suis moyennement convaincu. Au niveau du mode construction, il y a trois pièces prédéfinies, donc toute petite salle de bain, petite chambre, grand rêve, et repère miniature, qui sont respectivement une salle de bain, une chambre et un salon. Et vous voyez un petit peu quelques nouveaux objets, mais je vais vous les présenter en détail dans un instant. Nous avons aussi une nouvelle porte que vous pouvez voir ici. Elle existe en plusieurs coloris différents, hein, assez sobre, toujours, quoi qu'il y a le rouge, et là, j'ai l'impression que c'est du marron, un peu orange, qui sont un peu plus vifs, mais je trouve ça regrettable, en fait, qu'on ait pas plus de couleurs vives comme du bleu. Nous avons un canapé lit, qui est le nouvel objet de gameplay de ce kit, avec le lit escamotable. Alors, le canapé lit, eh bien, c'est un canapé, comme son nom l'indique, qui peut se transformer en lit, vous l'aurez deviné. Nous avons une petite commode ici qui est très sympa, un serre-livre qui fait aussi office de bibliothèque depuis la nouvelle mise à jour qui a été avarue hier au moment où je tourne cette vidéo, mais pour vous, ça va être du coup joli dernier. Un nouveau tableau qui, selon les coloris, change de motif, et ça, j'aime bien parce qu'il est très varié, et puis je le trouve très joli. Regardez par exemple ce petit chien avec des motifs un peu... Comment dire ? Je ne sais pas quel est le style de motif, mais je trouve ça très sympa. J'en promets au passage pour vous montrer un petit peu les couleurs de la commode, parce que je ne l'ai pas fait, mais comme dit avant, on reste dans des trucs très beige, très marron, et très doux, et voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas transcendant, je trouve, au niveau des coloris. Nous avons un nouvel éclairage de plafond, disponible en trois hauteurs différentes. Donc du coup, des plus petites hauteurs de murs, pardon, aux plus grandes. Une table d'appoint avec une nouvelle lampe dessus. Un nouveau tapis qui est très sympa, je trouve. Une télé-bibliothèque chénifiée. Et oui, il y a une radio juste ici qui nous permet donc de lire des livres, de regarder la télé et d'activer de la musique. Alors ce modèle-ci est mural, mais il existe un autre modèle avec exactement les mêmes possibilités. Juste ici, je n'arrive pas à le placer parce que le terrain est pentu. Mais juste ici, que je trouve aussi très sympa. Même plus réaliste à la limite. On a une nouvelle table avec seulement quatre coloris et un nouveau tabouret qui est très sympa. On a aussi un petit présentoir de cuisine où on peut placer des décorations. Et moi, personnellement, je suis fan. Parce qu'on a des petits gants pour récupérer sa nourriture dans le four et tout. Enfin, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Nous avons un nouveau lavabo ainsi qu'un nouveau miroir. Pas grand-chose à dire dessus. Ils sont assez sympas. Et des nouvelles toilettes. On a un nouveau bougeoir disponible en plusieurs couleurs différentes. Et selon le coloris, en fait, le pot avec la plante change. Et on a un pouf. Alors, en voyant la bande-annonce, je pensais que le pouf était un fauteuil. Mais en fait, non. Il s'agit d'une table. Et d'ailleurs, je vais faire le test maintenant. Vu qu'on est sur la thématique des objets multifonctions. Est-ce que mes Sims ne peuvent pas s'asseoir ? Ah non, c'est dommage. On ne peut pas s'asseoir sur le pouf. Parce que moi, j'étais vraiment persuadé que c'était un fauteuil. En fait, non. C'est une surface. Au niveau des objets qui ne sont pas présents dans la maison. Nous avons ce canapé que je trouve super chouette. Je ne sais pas pourquoi. Il est simple. Mais je l'adore. Regardez, on a un motif qui rappelle un peu les motifs qu'on trouve dans les Sims 4 Moschino. On a des chaises qui vont avec. Pareil, là-dessus, on peut changer les motifs. Ah, c'est marrant. C'est la chaise. Il n'y a pas le motif Moschino. Enfin, le motif plein de losange. Et sur le canapé, si. Sur le canapé, il y est. Ok. Là, c'est marrant parce que ces meubles-là sont beaucoup plus vifs, justement. Là-dessus, c'est bizarre qu'ils n'aient pas mis ça pour le lit ou pour les autres meubles. Mais seulement pour les canapés. On a des couleurs plus variées. Rose, bleu. Voilà. C'est assez chouette. Moi, je préfère les trucs comme ça. C'est plus joyeux, je trouve. On a une petite décoration murale qui regroupe plusieurs plantes. Qui est super chouette aussi, je trouve. Une lampe de sol que j'aime beaucoup. On n'en avait pas des lampes de sol comme ça. J'adore, franchement. C'est le genre de petit objet que tout le monde s'en fiche. Mais moi, j'adore et ça me fait kiffer, ce kit. Une autre commode un petit peu plus haute que la précédente, mais moins large. Nous avons un bureau, une place. Il y en avait déjà avec le pack d'extension, le Sims 4, vie citadine, je crois. Ou alors être parent, je ne sais plus. On a un petit guéridon qui est très chouette. Une table basse aussi, qui est, ma foi, tout aussi sympa. Il nous reste juste cette... Comment ça s'appelle ? Cette armoire commode bibliothèque. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est une bibliothèque. Très bien. Et j'allais oublier, il y a aussi un lit individuel. Je ne crois pas vous l'avoir présenté. Ça fait un peu nordique. J'aime beaucoup. Quand nos Sims vivent dans une micro-maison, ils profitent d'un buff micro-maison. On vit dans une micro-maison qui les rendent bien. Voilà. Alors c'est bizarre, ça n'a pas bien plus 1 ou bien plus 2 ou bien plus 3. Là, on est juste bien. Donc je ne sais pas de combien est ce bonus. C'est assez étrange. Je suppose qu'il est de 1 puisque là, mon Sim, c'est enjôleur plus 1 et ça l'a rendu enjôleur. Donc voilà. Pour passer du mode canapé au mode lit, vous avez juste à cliquer sur le canapé lit et cliquer sur ouvrir le lit. Notre Simet sort une télécommande. Enfin, en théorie, parce que dans ma bande-annonce, je voyais la télécommande. Mais alors là, je ne la vois pas du tout. Je crois qu'il s'agit d'un bug. J'aimerais bien voir avec d'autres Youtubers, voir s'ils ont le même souci. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que c'est très moderne. On voit le canapé qui se replie et le lit qui se déplie. On a le tableau qui change du coup, puisque ce sont deux tableaux différents. Mais j'aime bien le fait que le tableau change de visuel. Et voilà. Et notre Simet peut aller dormir, faire une sieste. Enfin, après, on a les fonctionnalités classiques d'un lit. Parfois, lorsque vous tenterez d'ouvrir le lit, il se peut que celui-ci se retrouve bloqué. Votre Sims va donc essayer de l'ouvrir manuellement plutôt que d'utiliser la télécommande. Comme vous pouvez le voir ici. Et dans ces cas-là, il y a un risque de se faire écraser. Regardez, l'animation est très rigolote. Quand votre Sims se fait écraser par le lit, il se retrouve avec un modelette mal à l'aise plus deux coincé sous le lit. Et donc, il faut savoir que ce kit d'objet apporte aussi une nouvelle mort, les amis. Et oui, vous allez voir. A force de se faire écraser, boum ! Notre Simet meurt, les amis ! Et oui, ça, c'est fun ! Donc voilà. Nora a été écrasée par un lit escamotable qui ne fonctionnait pas correctement. Elle va manquer à beaucoup de monde. Donc voilà, la grande faucheuse arrive. Alors, je tiens à préciser que je crois qu'en fait, la mort par écrasement est aléatoire. Puisque ma Simet s'est fait quand même écraser trois fois par le lit escamotable. J'ai coupé dans la vidéo parce que ça allait être trop redondant de me voir faire des essais avec le lit escamotable pendant dix minutes. Mais en fait, je pensais qu'elle allait mourir au bout de la deuxième fois. Et non, elle est morte au bout de la troisième fois. Donc, est-ce qu'il faut se faire écraser trois fois d'affilée par le lit escamotable pour mourir ? Ou est-ce que c'est aléatoire et on peut mourir une première fois ou une deuxième fois ? En tout cas, j'espère que c'est aléatoire, moi personnellement, parce que trois fois, je trouve que c'est beaucoup. Et ça fait qu'en fait, on a très peu de chances de mourir écrasé par le lit. Parce que vraiment, là, j'ai spammé en fait le dépliage et le repliage. Et les fois où ça se casse, c'est déjà assez rare. Et si en plus, pour mourir, il faut que ça se casse trois fois, nos Sims ne pourront jamais mourir de cette façon. En tout cas, les amis, de ce que je vois de ce kit-là, je suis content. Je vous avoue que c'est un kit qui me plaît pas mal. Je pense qu'il faut que je m'y attarde dessus quand même. Voilà, je le trouve sympa, mais sans plus. Donc c'est vraiment un kit que je vous conseille si vous, la thématique vous plaît, si les objets vous plaisent. Après, je ne le mettrai pas dans la liste des kits indispensables pour jouer. Parce que je trouve pas qu'il a des ajouts super conséquents pour autant. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de l'Universums pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Et on a aussi et surtout un site internet où on vous tient au courant de toutes les dernières news sur le jeu Les Sims 4. Donc n'hésitez pas non plus à aller y jeter un oeil. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss !